Le grand jour approche pour Charles III. Ce samedi 6 mai, le fils aîné de la regretté reine Elisabeth II sera couronné roi, à Londres, en compagnie de son épouse, Camilla Parker-Bose. Dans le monde entier, tous les regards seront tournés vers la capitale britannique où des millions de personnes sont attendues. Et parmi les détails qui seront particulièrement scrutés, ce jour-là, Closer vous propose de vous pencher sur une habitude que le roi a, depuis des années. Le 21 avril dernier, dans le documentaire Charles III, Les secrets inavouables du nouveau roi, diffusé sur C8, le journaliste franco-britannique Jérémy Stubbs, directeur adjoint du magazine Causer, est revenu en détail sur ce rituel de Charles III, mettre sa main dans sa poche. La main dans la poche, C.I.S.T. sans doute un tic mais aussi une marque de fabrique, explique le journaliste. On sait que C.I.S.T. lui. C.I.S.T. un ses gestes que l'on a perdus aujourd'hui mais que les gens employaient beaucoup autrefois. C.I.S.T. un geste qui a une importante traditionnelle. Il y a une certaine élégance dans ce geste même si ça peut devenir un tic. Tout est très étudié chez lui. Ce n'est pas 100% spontané, poursuit Jérémy Stubbs. Christian Estrosi, Charles III a une forte personnalité, toujours souriante avec une espèce de décontraction. Christian Estrosi, mère de Nice, a reçu Charles III, lorsqu'il était encore prince, en 2018. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy revient également sur ce rituel, dans le documentaire de C.I.S.T. Il a une forte personnalité, toujours souriante, facile d'approche, avec une espèce de décontraction. On remarque qu'il aime bien avoir une main dans sa poche avec son costume à double rangée de boutons, confie celui qui a fait, il y a quelques années, du roi d'Angleterre un citoyen d'honneur de Nice. A propos de l'auteur Arthur Lerouze, derniers articles Notre belle famille, que sont-ils devenus ? Dawson, que sont-ils devenus ? Ma conviction est faite, Thomas Pesquet s'exprime sur le second tour de la présidentielle. Vous devez le faire boulot de la présidentielle. Sous-titrage ST' 501